... Suite à la cérémonie de commémoration officielle du 75e anniversaire de la libération de Gravelines par les troupes alliées le 8 septembre 1944, les véhicules historiques de la libération ont paradé dans les rues de la ville, faisant route vers le campement militaire établi pour le week-end. Bertrand Rago, maire de Gravelines, et Eric Calbet, président du club gravelinois de reconstitution historique de la Seconde Guerre mondiale, ont laissé au vétéran Georges Michils le soin de couper le ruban tricolore inaugurant officiellement le camp de Blackwatch. Ça fait depuis deux années maintenant que nous préparons cela. Tous les véhicules que vous voyez en arrière-plan, bien évidemment, ça a été travaillé avec plusieurs associations. Et là, on a mis le point d'honneur sur, enfin on a pointé sur le fait qu'il fallait absolument du gros véhicule, du poids lourd, du blindé, que vous voyez derrière moi, un Firefly, un Charmin. Et en effet, dans les allées de ce camp reconstitué, il y a des engins et du matériel du conflit 39-45 comme on n'a pas l'habitude de voir. Le résultat de passionnés qui conjuguent passion et devoir de mémoire. Le premier véhicule qu'on va acheter, ce sera la Jeep, parce que ce sera le véhicule le plus facile à remettre en état correctement. Et on partira de là, effectivement. Et puis ensuite, c'est bien, mais la Jeep, ce n'est pas le top. On va acheter un Dodge. Après, on achètera un GMC. Puis un beau jour, on trouve un blindé tout pourri. Puis on dit, celui-là, on pourrait le sauver. Et puis voilà, on arrive avec une collection de 15 véhicules. Donc, collectionneurs de véhicules militaires. Et surtout, respect et devoir de mémoire imposés au sein de l'association. Il faut cultiver ce devoir de mémoire. La paix, c'est un combat permanent. On le voit dans le monde, même 75 ans plus tard. Et donc, voilà, plus jamais ça. Et encore faut-il que tout le monde se souvienne de cela. Et c'est l'objectif de ce week-end de se rappeler que, voilà, les conséquences. 55 ravinois ont été tués durant cette Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de déportés, beaucoup de blessés. Et donc, c'était une épreuve pour notre ville. Et d'ailleurs, notre ville a reçu la croix de la libération par le général de Gaulle. Et puis, le camp vit comme s'il était le décor d'un film de cinéma américain. Des scènes dignes, des plans complémentaires d'ambiance et une grosse production sont jouées là, sans metteur en scène, sans scénario. Il n'y a même pas d'équipe de tournage. Les comédiens et figurants sont raccords. Hollywood est peut-être un peu dans leur tête. Et puis, les filles de Miss Graveline élégante sont passées comme des passereaux de véhicules en bras musclés. Sous le chapiteau, les Good Morning Sisters jouent un air de Glenn Miller, ce musicien qui importe à l'hymne de la libération avec In The Moon, et Georges Michels, qui a vu plus d'horreur que de merveilles, n'arrive pas à oublier. J'ai été dans la Croix-Rouge belge. Et à la fin de la guerre, les Américains m'ont enrôlé pour le service médical. Mais oui, je suis ému devant le monde non-mort. Je pense à tous ces gens qui ont coupé à cause des Allemands. Et je n'ai jamais oublié. Pour la France et pour la Belgique. La mémoire se vit et se transmet aussi grâce aux livres. C'est un peu ce que propose Diane Condon-Boutier, auteure franco-américaine qui, dans ses livres, met en lumière des héros peu ordinaires. Je présente une collection de livres jeunesse pour les enfants entre 8 et 12 ans. qui parle des histoires des animaux qui ont été médaillés pour Courage sous le feu. On a eu, durant la Seconde Guerre mondiale, 32 pigeons voyageurs. Il y a eu 28 chiens, 4 chevaux et un chat qui ont reçu la médaille de Decken. Donc ce sont des fictions parce qu'en fait, les animaux en question, ils racontent leur propre histoire. Donc c'est narré par le chien, narré par le pigeon, le petit chat qui raconte son histoire et puis le cheval aussi. Donc fiction, mais basé sur des faits historiques et Tales of War donc. Tous les véhicules de guerre étaient accessibles au public qui pouvait selon son choix embarquer pour un baptême sur un terrain aménagé. Ici, pas de jeux vidéo en 3D, pas de manège à sensation, juste un véhicule qui voisine 80 ans et un terrain préparé. Le conflit de la Seconde Guerre mondiale a duré 2194 jours. A Graveline, 75 ans plus tard, durant 2 jours, on s'est souvenu, on s'est ému, on en a vu et on ne nous y reprendra plus. La Jeep, c'est vraiment tape-cue.